Applaudissements Et là, vous m'entendez, donc c'est parfait. Donc, je disais que je suis ravi de commencer la partie Actes Sud Jeunesse avec la rentrée littéraire ado. Et Jean-Philippe Blondet nous fait l'amitié d'être avec nous cet après-midi pour nous présenter son nouveau roman, Passagers de l'été. C'est un roman dont le héros s'appelle Samuel. Samuel a son bac en poche, son pass interrail en poche. Et il en rêvait de ce périple à travers l'Europe avec son meilleur ami Adrien. Mais celui-ci, par un vocable assez sec, un vocal assez sec, lui fait faux bon et il se retrouve tout seul à partir. Et c'est le début de ton roman. Et comment a germé cette idée qui est au fond d'un road trip ferroviaire ? C'est ça. Alors, j'ai tourné très longtemps autour de l'idée d'un road trip. Et puis finalement, je me suis dit qu'à 18 ans, un road trip, c'était pas simple. Et puis, avec les préoccupations écologiques, etc., autant faire un road trip ferroviaire. Donc, comment on dirait ça ? Un train trip, voilà. Voilà. Et d'autant que je pense qu'on a tous fantasmé sur l'interrail à un moment donné. Et l'an dernier, il se trouve que ma fille cadette... Alors, il y a un truc très, très touchant. C'est que j'ai commencé à écrire Passager de l'été le 26 juin 2022. Donc, il y a juste un an. Voilà. Et c'est aussi le jour où elle est partie. Voilà. Elle nous a décrété, à sa mère et à moi, qu'elle partait trois semaines faire un tour d'Europe en train. D'accord. Et donc, en fait, je l'ai pompée, quoi. Enfin, elle a suivi ce trajet-là, qui est Amsterdam, Hambourg, Copenhague, Lund et ensuite Cologne, etc., avant le retour. Il y a eu ça. Et il y a aussi... Bon, je suis prof, comme vous le savez tous. Et j'ai un gamin qui a craqué à la fin de l'année, ce qui arrive très, très rarement, qui s'est mis à pleurer. Un garçon qui pleure, c'est toujours assez surprenant chez les adolescents. Et je suis allé le voir à la fin du cours en disant, bon, qu'est-ce qui se passe ? Alors, je me disais peine d'amour, etc. Non, il m'a dit, non, j'ai une trahison d'amitié, c'est pire. Et c'est effectivement pire. Et ça m'a donné le début du roman. Voilà. Alors, d'autant qu'il y a quelques mois, je ne sais pas, 12, 18 mois, on s'était vus, on parlait au téléphone, je ne me souviens plus très bien. Et puis tu m'avais dit, non, mais c'est fini, je vais arrêter d'écrire pour la jeunesse. C'est comme si tu te sentais plus légitime. Enfin, une grosse période de doute. Un peu ta crise de boomer. Il y a la crise d'ado, mais tu as fait ta crise de boomer. Et on est vraiment ravis que tu réécrives, que tu nous reviennes avec ce roman. Et moi, je suis ravi comme éditeur. Et puis surtout, vous allez vous être ravis comme libraire de le lire et de le faire découvrir à ses lecteurs. Qu'est-ce qui a déclenché ce retour au roman jeunesse, mon cher Jean-Philippe Blondel ? En dehors du fait que mon éditeur me tannait, non, en fait, comme certains d'entre vous le savent, j'ai été très malade. Quand on sort d'une maladie comme ça, on a envie d'espace, on a envie d'aller à la rencontre des autres, on a envie de voyage et on a envie de faire voyager les ados qu'on a devant nous. On a envie de rencontre et de dire aux adolescents que l'autre et la rencontre avec l'autre, c'est tout le sel de la vie et c'est tout ce qu'il y a d'important. Et de franchir les frontières aussi. Et c'est donc un roman, le narrateur passe par différents états, l'excitation du voyage, le plaisir de la découverte, aussi des moments de galère. Les nuits dans les auberges de jeunesse et puis c'est des rencontres. Et en même temps, tu décides aussi des portraits de jeunes européens et avec ces idées d'interviews qui ponctuent les étapes du voyage de Samuel. Oui, quelque part. Oui, je voulais dresser une espèce de portrait de la jeunesse européenne. Je trouve qu'on ne parle pas assez de la jeunesse européenne. Je trouve qu'on est obsédé par les... Je suis prof d'anglais en plus, je dis ça, mais je trouve qu'on est obsédé par les Etats-Unis, des tas de trucs, etc. Il se passe des tas de choses en Europe. Notamment, là, il part en Europe du Nord. Il y a des tas de choses extrêmement intéressantes qui s'y passent. Il rencontre... Mont-Samuel va rencontrer des gens qui font des trucs extraordinaires, qui ont vécu des trucs extraordinaires. Et je trouve que j'avais envie de parler de ça aussi. Et puis, il faut quand même le dire, on sort de quelques années, de deux années de Covid, où tout le monde a été enfermé. Mais qu'est-ce qu'on a envie de sortir ? Et qu'est-ce qu'on a envie d'aller communiquer ? Et qu'est-ce qu'on a envie d'aller rencontrer les autres ? Et alors, le tout premier roman, texte qu'on avait publié chez Actes Sud, que tu nous fais la fidélité d'être... Ne publie que chez Actes Sud tes romans pour la jeunesse, c'était Un endroit pour vivre, où déjà, ton narrateur prenait la caméra pour filmer son lycée, pour protester contre le nouveau règlement intérieur d'un proviseur particulièrement autoritariste. Et puis, il y a eu Blog. Et Blog, c'était l'écriture intime dans sa forme numérique, donc sans le support papier. Et on voit vraiment que de roman à roman, il y a toujours cette question de la construction de soi, comment se construire, on se découvre par des formes d'expression personnelles, artistiques ou pas, et aussi en tournant autour de la question du virtuel, du réel. Et je pense que ça aussi, c'est un sujet qui est au cœur de ce roman-là. Oui, moi, je pense que plus j'avance, et plus je me dis qu'on se construit d'abord avec les autres, et ensuite avec l'art. Et ça ne doit pas faire peur comme mot, à travers l'expression artistique. Et j'aime bien allier les deux, et puis on est au cœur d'une génération qui allie l'expression artistique avec le virtuel. J'ai repris des cours avec mes filles pour certains trucs, parce que j'étais un peu largué. Et je trouvais que c'était ce message-là que j'avais envie de faire. Oui, construisez-vous en rencontrant les autres, et construisez-vous en vous exprimant artistiquement. Je trouve que c'est comme ça qu'on fait grandir les ados. Je crois que c'est un beau message pour terminer cette présentation. Vous allez avoir le plaisir de partir avec, dans votre sac, Jean-Philippe Blondel, Passager de l'été. Voilà, un roman qui nous fait voyager, qui est vraiment aussi en prise avec l'actualité. Été caniculaire, donc préoccupation écologique, la guerre en Ukraine, puisqu'il y a aussi une rencontre avec un jeune garçon qui est au Danemark, et qui va repartir sur le front pour défendre son pays. Merci Jean-Philippe. Et je cède la place à Isabelle pour le documentaire. Bonjour à tous. Je vais vous parler des documentaires de la fin de l'année, en parlant plus particulièrement de deux documentaires qui s'intéressent aux animaux, et au rapport des humains avec les animaux. Donc c'est quelque chose qu'on aime bien explorer, nous, chez Actes Sud Jeunesse. Et le premier, c'est Animaux du Japon, de Fleur d'Auget et Santomen. Donc toutes les deux avaient déjà écrit Yokai, qui s'intéressait aux monstres japonais, enfin à ces créatures mythiques qui sont là, présentes dans l'univers et la culture japonaise. Et en faisant ce travail, Fleur d'Auget s'est rendu compte que de la place qu'occupaient les animaux au Japon, que ce soit les animaux réels ou des animaux mythologiques, comme il y en a dans les Yokai. Et donc elle m'a proposé de faire un livre là-dessus, parce qu'on s'aperçoit qu'au Japon, qui est un archipel, donc ce sont des îles, des milieux fermés par essence, il y a, c'est un hot spot de biodiversité, le Japon. Il y a 90 000 espèces animales, alors qu'en France, par comparaison, il n'y en a que 42 000. Et donc c'était vraiment intéressant de s'intéresser, comme ici, par exemple, on voit le macaque japonais, qui est une espèce endémique. Il y en a plein au Japon, des espèces endémiques, et de parler effectivement de la manière dont ces animaux vivent dans ce milieu naturel, mais aussi de parler des animaux imaginaires qui font la relation entre les humains et les dieux de la religion shintoïste. Et donc là aussi, il y en a pléthore, parce que les Japonais pensent que ces animaux sont les messagers, qui vont porter les messages aux dieux. Par exemple, pour les femmes qui vont accoucher, elles peuvent s'adresser aux lapins, parce que les lapins sont les messagers vers les dieux de la famille, de l'amour et de la fécondité. Voilà, donc un très bel album documentaire, avec les images tout en délicatesse de Santomen, qui s'est rebaptisée, elle s'appelait Sandrine maintenant, elle s'appelle... Yel s'appelle Sand, d'ailleurs, je devrais dire. Et voilà, vous allez vraiment être immergés dans ce monde des animaux du Japon. Je continue avec une question un peu provocatrice, et on va voir pourquoi, dans la vidéo qui vient. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 L'idée de ce livre, ce n'est pas de dire aux enfants manger de la viande, c'est mal, arrêter de manger des hamburgers, et voilà, d'être dans la condamnation, c'est plutôt de les pousser à s'interroger, et aussi avec leurs parents, avec les éducateurs dans les écoles, sur ce qu'ils mangent et pourquoi est-ce qu'ils le mangent. On s'est aperçus, j'ai lu ça récemment, que dans les cantines, lorsque les menus végétariens étaient proposés en alternative, un quart des enfants choisissaient le menu végétarien. Donc, ce n'est pas rien. Ça veut dire qu'il y a vraiment aussi, de la part des enfants, des questionnements par rapport à cet acte de manger de la chair animale qui interroge effectivement sur notre statut, le statut des animaux, et qui est une question à portée philosophique et éthique. Et c'est tout le mérite de ce livre, d'essayer aussi de déconstruire le mythe de l'humain, naturellement chasseur et carnivore, en montrant que ce n'est pas tout à fait ça. Même les travaux des paléontologues, des archéologues le montrent. Donc, il y a vraiment une volonté de parler de ce sujet important d'une manière très détachée et puis très simple, finalement, en posant des questions vraiment fondamentales. Qu'est-ce qu'on veut manger ? Comment on veut le manger ? Et donc, c'est illustré par Alice Shemama. C'est le premier livre illustré pour la jeunesse. Je continue avec un... Très rapidement, on va balayer les documentaires de la fin de l'année. En coédition avec l'INRAP, Jules César à la conquête de la Gaule. Donc, ce n'est pas astérix, mais on va revisiter un peu la guerre des Gaules. C'est très, très intéressant. C'est là aussi écrit par un archéologue. Et avec l'INRAP, on a une collaboration qui se poursuit et qui est tout à fait intéressante. L'incroyable aventure des nombres de Karina Loire et Johanna Djezak. Comme son nom l'indique, un documentaire sur la place qu'occupent les chiffres, les nombres dans notre vie quotidienne. Et voilà, apprendre aussi à les apprivoiser. Planète en guerre, planète en paix qui est une réédition d'un livre qu'on avait publié dans la collection À petits pas de Véronique Corjibet illustrée par Éric Eliaud. Dans une époque un peu... L'époque qui est la nôtre, je trouvais que c'était nécessaire de rééditer ce livre. Ça m'est venu en reprenant le livre de la collection À petits pas en m'apercevant qu'il se terminait sur une période où on pensait que la paix allait durer. Et puis finalement, comme les choses ont changé à toute vitesse, je me suis dit que finalement, c'était pas si... On ne pouvait pas s'asseoir comme ça sur des certitudes et qu'il était nécessaire d'envisager aussi la guerre. Ensuite, pourquoi on mange les animaux ? Par hasard, Petites et grandes découvertes inattendues. C'est un livre de Didier Barraud et Christian Demilly qui avaient écrit le grand livre des grands mensonges sur les découvertes, sur la sérendipité, sur les découvertes scientifiques ou autres qui ont été faites par accident. Animaux du Japon. Circorama, qui est un livre qui va vous faire découvrir l'univers du cirque contemporain. Alors, pas le cirque à l'ancienne avec les animaux et les clowns, mais le cirque tel, le spectacle vivant tel qu'il est pratiqué maintenant de nos jours par des circassiens. Une nouvelle vision du cirque qui est montrée aux enfants. Et donc là, je vais me parler plus longuement d'un livre qui n'est pas tout à fait destiné aux enfants, qui est plutôt un beau livre, un livre de voyage, une évasion. Mais d'abord, on va regarder les images. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un projet un petit peu ambitieux, le projet d'Aurélia Coulatti. Elle a voulu faire, alors ce n'est pas exhaustif, évidemment, il n'y a pas toutes les îles du monde. On a dû faire des choix un peu arbitraires, mais l'idée, c'était de montrer la spécificité du monde des îles. C'est un milieu clos entouré de mer, par définition. Et à l'intérieur, effectivement, cela fait que, on en a vu aussi pour le Japon, justement, cela fait qu'on y trouve des espèces qui ne vivent que là. Et puis souvent aussi, ce sont des enjeux géopolitiques, les îles, parce qu'elles peuvent, selon l'endroit où elles sont placées, elles peuvent être très convoitées par différentes puissances. Et puis, ce sont aussi des lieux qui sont porteurs, qui sont des lieux de légendes, des lieux mythiques, mythologiques. On n'a pas fait non plus l'impasse sur les îles imaginaires, puisqu'il y en a aussi dans le livre, Avalon, l'Atlantide, Neverland. Et c'est tout un lien entre les cultures qui sont issues de ces îles, les problèmes environnementaux, et puis aussi toute la poésie de l'île qui sont dans ce livre, qu'on a voulu vraiment pour tout public, avec des images magnifiques de Clément Tobi. Donc, il travaille à partir de photos, et puis, à partir de ces photos, il imagine les couleurs, il recrée un peu les photos, et puis ça donne ce côté un peu fondu, un petit peu impressionniste. Et voilà, moi, je trouve que c'est... Enfin, moi, c'est un livre que j'aime beaucoup, que j'ai vraiment envie qu'il soit un peu partout dans les librairies jeunesse, aussi bien que dans les rayons adultes, et je pense que tout le monde va avoir envie de partir, de lever l'encre, et de partir pour les îles. Et donc, je repasse la parole à François. Oui, je vais... Donc, j'appelle Julien Dufresne-Lamy, il nous fait aussi l'amitié d'être là cet après-midi pour son roman Trois fois rien, ça ne fait toujours rien. donc Julien aussi comme Jean-Philippe, je ne le présente plus. Et donc, ce nouveau roman Trois fois rien, il commence dans le noir. Sacha fête ses 15 ans d'une drôle de façon dans le noir complet parce que l'électricité a été coupée dans le petit appartement qu'il partage avec sa mère Nelly. Et le roman commence comme ça, comme une espèce de huis clos. Est-ce que tu peux nous présenter les deux personnages principaux ? Après, il va y avoir des rencontres, on le voit au collège, plus tard au lycée, mais voilà cette scène qui nous plonge d'entrée dans le livre. Bonjour. Oui, le livre s'ouvre effectivement sur cette scène d'exposition un peu singulière d'un anniversaire un peu raté, un anniversaire un peu passé dans le noir pour un garçon qui n'a plus du tout envie de célébrer ses 15 ans. Moi, j'avais envie tout de suite depuis des années, ça s'est réimposé à moi dix ans plus tard, il y a deux ans quand j'ai écrit trois fois rien, d'écrire sur ce que ça veut dire la précarité, la misère, de vivre comme ça entouré de difficultés financières qui n'est pas un sujet très finalement très à la mode ou en tout cas qui semble comme ça très séduisant mais j'avais envie d'en faire quelque chose justement de très familial, de très tendre et de montrer que Sacha, ce personnage de 15 ans qui vit avec sa mère et qui la considère un peu comme une sorte de confidente, d'amie, elle est jeune, elle l'a eu très jeune, elle voulait avoir un enfant sorti de l'adolescence, c'était un choix pour elle de les voir un peu comme un binôme face à l'adversité et face à toutes ces difficultés qui leur tombent dessus. Et c'est effectivement, qu'est-ce que ça veut dire quand on a 15 ans et vivre dans le manque, la difficulté, comment toute sa préoccupation vraiment c'est de faire illusion auprès des autres et notamment auprès de ses potes pour pas justement afficher cette pauvreté. Moi je me suis mis comme à chaque fois que j'écris un livre dans la tête et dans la peau et dans le corps de Sacha et je me suis dit qu'évidemment à l'âge de l'apparence et à l'âge où il faut comme ça être flamboyant, cette précarité était forcément subie comme une honte et comme un stigmate et donc forcément ça appelle à redéguiser un peu sa vie. Alors Sacha fait de la bande dessinée donc il aime déjà en fait réinventer un peu son quotidien et ironiser un peu sur ce qui fait sa vie. Une manière aussi de se dédoubler et de se créer un personnage. et c'est vrai qu'à l'école évidemment il essaye de toujours faire profil bas et d'être un peu celui qui séduit un peu les foules et qui passe ce verbe-là comme ça de passer de faire illusion pour cacher ce qu'il attend le soir quand il rentre de l'établissement scolaire. Alors tu as un procédé narratif qui est original enfin qui est peu conventionnel notamment littérature jeunesse c'est l'emploi de la seconde personne l'emploi du tu qui donc amène une façon originale de révéler le personnage et puis aussi pour le lecteur qui déclenche une autre expérience de lecture et parfois c'est un procédé qui peut être lassant et là il y a une espèce vraiment de fluidité et comme si nous lecteurs on entamait une espèce de dialogue directement avec Sacha est-ce que ça cet emploi du tu c'est imposé pour toi d'emblée ou tu as fait une autre tentative au départ ? Je crois que ça a été oui tout de suite un peu le choix narratif pour le livre pour moi ce tu c'était une manière de comment dire de convoquer en fait au personnage et à son histoire une forme d'urgence enfin une forme comme ça de vérité à laquelle il ne pouvait pas forcément échapper et puis il y a cet aspect aussi du dédoublement du personnage puisqu'il se met en scène à travers des cases de BD et que Sacha malgré en fait il découvre ce monde là étrange des factures des mises en demeure des huissiers des expulsions à cœur en fait de voir comment les choses du monde fonctionnent et à cœur de voir comment on peut gérer ça et comment on peut s'en saisir et l'accepter et je crois que ce tu c'est une manière en fait pour lui le soir de juste se regarder dans le miroir comme on fait tous et de se dire les choses en face sans justement tricher comme il le fait au quotidien au lycée alors c'est un roman qui va passer du sombre à la lumière donc sur un sujet effectivement au départ qui est un sujet grave de la pauvreté et c'est un roman je pense qu'on pourra rapprocher de celui de Jean-Philippe Blondel puisqu'on a aussi donc un narrateur qui est plutôt issu d'un milieu modeste donc qui n'a pas l'aisance qui n'a pas les codes qui n'a pas les réseaux des enfants bien-nés et en passant d'ailleurs tu nous adresses une petite pique un nouvel éditeur qui au moment de recruter des stagiaires 3ème ont plutôt privilégié les enfants des éditeurs ou des directeurs artistiques alors que lui il a fait un beau dossier il a vraiment chiadé son dossier avec des planches de bande dessinée il a écrit des éditeurs il ne reçoit que des lettres de refus et la copine de sa mère je lui dis mais tu sais c'est comme ça que ça se passe donc je ferme la parenthèse et note mea culpa mais en même temps il n'y a pas de déterminisme implacable et il va trouver sa voix une voix belle singulière que vous allez découvrir dans le roman et ça je pense que c'est aussi quelque chose à laquelle tu tenais cet optimisme finalement sur lequel tu débouches le livre je fais vite je crois que on est pressé par le temps oui oui moi ce que j'aime dans les livres de toute façon toujours quand j'écris quelque chose c'est de contourner le déterminisme et la fatalité et de trouver une petite porte quelque chose une issue un tunnel et donc dans ce texte oui ce qui m'importait c'était de aussi je fais vite là dessus mais je trouve que c'est important c'était de parler de l'école et des autres voix de l'école et les voix professionnelles et de choisir d'autres issues possibles parce qu'il n'y a pas que la voix générale qui compte et pour Sacha évidemment parce que son quotidien est celui-ci c'est une manière pour lui de tout de suite devenir adulte avant les autres et de trouver une place de trouver sa place voilà merci beaucoup Julien donc vous allez aussi repartir avec ce très beau livre trois fois rien de Julien Dufresne-Lamy et je termine en citant les autres romans de la rentrée pour les plus jeunes avec l'amiette Anne-Raybinder qui a fait l'entrée remarquée dans l'édition jeunesse avec Beurre Breton et Sucre Afghan qui nous revient avec une histoire où il est question de deuil mais ensuite ça va se terminer dans les embrassades la danse et la musique également l'année où j'ai compris que je n'avais rien compris de Marion Achard et là on suit les pardon Taloula a survécu à la sixième mais là va-t-elle survivre à ses premiers émois amoureux vous allez le découvrir dans ce nouvel opuste d'aventure de Taloula Mamie s'est fait la balle alors c'est un roman très 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 drôle de Gaël Bordet illustré par Eric Elio c'est l'histoire d'une grand-mère qui est une ancienne magicienne une reine de l'illusion mais qui malheureusement perd la tête et son fils son petit-fils Merlin va lui offrir une dernière grande escapade voilà c'est une folle escapade donc il y a de la magie il y a de l'humour la solidarité intergénérationnelle donc c'est un roman pour les 9-12 qui va être un plaisir de lecture je n'en doute pas et je termine par histoire en mêlée où il y a des questions de rugby de rugby masculin de rugby féminin sur deux époques avec Charlie aujourd'hui qui est une joueuse de rugby de Saint-Malo mais qui va devoir mettre entre parenthèses sa carrière parce qu'elle est gravement malade et on est deux siècles plus tôt avec Glenn qui est un jeune irlandais désargenté qui va intégrer l'élite prestigieuse du collège de rugby et j'en ai terminé pour les romans et je vous redonne la parole merci François et donc j'appelle donc je vous présente Cathy Mayou qui travaille avec Camille Pagdell sur les albums Camille qui est planquée quelque part dans la salle et qui ne veut pas se montrer et donc on va parler des albums avec avec celui-ci qui marche bien mieux avec Bienvenue dans les maisons extraordinaires notre nouvelle pépite signée Peggy Neal je vais la laisser introduire son projet parce qu'elle nous a fait une petite vidéo Bonjour je vais vous parler de mon prochain livre celui que je viens de terminer qui est comme tous les autres livres avec Actes Sud un livre je cherche et trouve mais cette fois-ci c'est un livre qui pose des questions d'environnement et d'architecture comment les humains s'intègrent dans des environnements différents sur notre planète la respecte de manière assez fantaisiste je suis partie un peu dans des délires parce que je pense que les meilleures idées naissent quand on part un peu dans tous les sens j'ai créé 8 maisons différentes dans 8 environnements différents le désert dans les arbres sous l'eau dans une grotte dans une montagne en réfléchissant à chaque fois comment on peut récupérer l'eau comment on mange comment on dort comment on s'amuse aussi dans ces maisons de manière vertueuse les animaux sont assez présents aussi dans tous mes livres je tiens à ce qu'ils travaillent de concert avec les humains je vais vous montrer la maquette qui est la maquette avant impression ça n'est pas la version définitive on a donc tout l'extérieur de la maison et lorsqu'on ouvre les rabats comme les volets de la maison on a tout l'intérieur comme si on avait coupé les murs avec tous les personnages qui agissent et qui ont des activités diverses très beau projet un très gros projet ça a demandé à Peggy pas mal de travail les illustrations comme vous voyez sont assez foisonnantes et elle raconte à travers différentes scénettes donc la vie de ces différents environnements c'est très riche je pense qu'une lecture ne suffit pas à épuiser à chaque fois vous avez des nouveaux détails qui apparaissent des façons de prolonger aussi le jeu il y a tout un appareil un lexique pour avoir une dimension aussi un peu didactique enseigner des termes autour de l'architecture pardon et c'est vraiment un ouvrage qu'on a pris beaucoup plaisir à faire qui a été un nouveau défi pour Peggy et qu'on espère vous réjouira autant qu'à nous ensuite nous passons à un album BD Coiffe Coiffe et là aussi je vais laisser les personnages vous en parler un peu mieux que moi ben Charlie t'en fais une tête ça va pas ? bauf pas trop je suis moche je vois bien que personne ne le regarde je ressemble à rien enfin tout le monde t'aime bien ouais mais moi je m'aime pas je vais aller chez toi Squass chez toi l'éteur n'importe quoi je sais pas quel look va me demander tu ferais quoi toi je suppose que derrière moi ben super merci Patrick super tu vas y demander aux copains mes frères amis donc voilà c'est l'histoire de Charlie qui ne s'aime pas comme par hasard et qui cherche absolument à changer de tête pour pouvoir s'accepter donc qui va voir alors je précise tout de suite Charlie n'est pas genré c'est un chien ou une chienne comme le souhaite le lecteur qui est donc non binaire aussi et qui nous entraîne à travers différentes scénettes autour d'une galerie de personnages plus loufoques les uns que les autres qui vont tenter de lui le la conseiller sur la nouvelle tête à adopter le nouveau look pour une nouvelle vie avec des conseils pas toujours voilà c'est pas toujours les meilleurs conseils mais apprenez à choisir vos amis c'est aussi le 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 message de ce titre et donc c'est extrêmement drôle vous même vous avez ri et dans dans ce titre on découvre le talent le talent de Walter aussi au niveau des dialogues et de la narration on a créé tout un tout un univers pour pouvoir pour pouvoir prendre confiance en fait ce message vraiment d'estime de soi et de trouver la personne qui finira par vous aimer parce que le dénouement se joue autour d'une rencontre finale que je vous laisse découvrir et ensuite nous passerons aux têtes de terribles grands méchants enfants d'un auteur totalement inconnu qui va nous en lire un qui va nous le lire Thomas Gabisson Thomas Gabisson on veut un micro on veut pas de micro on veut pas de micro si si d'accord parce que moi d'habitude j'ai un public très restreint de deux enfants dans une chambre c'est illustré par Clément Spaldacci qui a bossé avec Memo beaucoup ou alors qui est la copine de classe de Camille Jourdi au tout début et qui la prépare un très beau à l'imagier chez la partie je lui tends les bras à Clément elle est gentille mais elle habite Lyon promenons-nous dans les bois pendant que l'enfant y est pas si l'enfant y était il nous mangerait mais comme il y est pas il nous mangera pas l'enfant y es-tu ? oui que fais-tu ? je mets mon manteau et j'arrive ah ah je chatouille un peu allez maintenant il faut dormir bonne nuit et à demain matin bonne nuit ah papa maman qu'est-ce qu'il y a ? là un enfant je l'ai vu il mais non regarde c'est que ton bonnet sur ton écharpe sur ton manteau sur tes chaussettes qui forment une boule avec des grandes dents allez maintenant il faudra m'y un bonne nuit et demain ah papa maman j'ai peur quoi qu'est-ce qu'il y a encore ? là par la fenêtre un enfant je l'ai vu il mais non mais non voyons c'est un nuage ou le vent ou des feuilles qui tombent les arbres oh la nuit aussi ça tombe les arbres les feuilles ? maintenant tu dors ah papa maman j'ai peur ah non ça suffit tu vas dormir oui mais sous mon lit il y a un enfant qui va manger le petit chaperon rouge il est gros et il il n'y a rien sous le lit on regarde sous le lit et même s'il y avait un enfant qui mangeait le petit chaperon rouge et sa grand-mère et les petits cochons et qui sais-je encore tu sais bien que les chasseurs sont toujours là pour les igouiller à la fin on chatouille un peu allez s'il te plaît tu dors maintenant demain il faut se lever oh papa maman j'ai peur maman papa maintenant je vais me fâcher qu'est-ce qui se passe cette fois il n'y a pas d'enfant dans cette chambre les enfants ça n'existe plus c'était des histoires pour faire peur bon écoute je vais te lire une dernière histoire et après dodo ok ok installe-toi bien là voilà t'es bien oui bien voici l'histoire du terrible grand méchant enfant il était une fois un terrible grand méchant enfant qui vivait dans une étrange forêt et là l'astuce c'est que dans le livre que vous avez dans les mains il y a un petit livre caché que vous décollez et qui raconte une histoire du terrible grand méchant enfant il était une fois un terrible grand méchant enfant qui vivait dans une étrange forêt on dit de lui qu'il faisait peur aux ogres qu'il faisait peur aux dragons qu'il faisait trembler les monstres et détaler les géants et les géantes quand soudain un loup courageux brandit son épée devant le terrifiant enfant et de sa lame bien aiguisée il le coupa en deux puis encore une fois en deux puis en quatre si bien que le terrible méchant enfant était devenu tout petit et il était très sympa bonne nuit merci donc un album pour guérir de la peur du noir et accompagner les enfants dans le rituel du coucher ça peut être assez compliqué aussi et un livre dans le livre ensuite on va passer à Amour Flou d'Emile Cuchroucet et Marie Novion une bande dessinée qui évoque de façon assez humoristique la question de l'amour et comment éviter de tomber amoureux parce que quand on tombe amoureux ça vous tombe dessus et on choisit pas toujours qui est-ce qu'on aime donc nos deux furets et Michel et Colette vont tout faire pour pouvoir éviter l'amour qui arrive n'importe quand n'importe où et pour ça ils vont déployer tout un génie d'invention c'est très drôle ça part dans tous les sens ça fuse mais c'est extrêmement très clair et très simple à lire et c'est un album qu'on a pris beaucoup de plaisir à faire aussi on découvre on accueille avec ce titre Marie Novion qui a un coup de crayon assez splendide et très expressif et qui est vraiment très très agréable à lire et à regarder amour flou et là surprise nouveau titre du monstre du placard qui cette année n'aime pas ses fesses parce que les monstres aussi peuvent être complexés et donc on va appeler Emma pour venir nous en lire quelques pages merci mon monstre du placard n'aime rien chez lui non mais tu te rends compte quand il se regarde dans le miroir il trouve toujours que ceci est trop gros ou cela trop petit à l'écouter on dirait que rien ne va mais moi je le trouve trop choupinou mon drôle de monstre non vraiment je dois lui montrer que ça n'a aucun sens mon monstre du placard n'aime pas son nez c'est bizarre je ne savais même pas qu'il en avait un il est tout riquiqui caché là sous ses poils mon monstre en parle comme si on ne voyait que ça pourtant c'est un nez carrément magique dès que mon monstre sent une odeur de chocolat dans la maison hop ça le fait s'envoler traverser les murs et courir plus vite que la lumière il est toujours le premier à table à l'heure du goûter mon monstre du placard a décidé de ne plus sourire il n'aime pas ses deux petites dents pointues quand il mord dans ses tartines il fait deux petits trous de dents comme s'il allait les ranger dans un classeur plutôt que dans son estomac mon monstre ne le sait pas mais il a beaucoup de chance deux petites dents aussi pointues c'est bien assez pour croquer la vie et puis c'est plus facile à brosser hop 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 et au dodo quand j'ai de gros soucis mon monstre s'est toujours me rassuré alors ça m'embête un peu qu'il n'aime pas ses petits pieds c'est vrai grâce à eux il peut arpenter chaque recoin de mon coeur sans jamais le piétiner mon monstre du placard ne se balade plus tout nu il n'aime plus ses fesses depuis qu'il a lu dans tous les magazines de maman non mais qui décide de ce qui est beau ou pas 55 jours pour être belle des fesses de rêve avant l'été moi ça me fait drôlement peur qu'il faille ressembler à tout le monde non vraiment mon monstre n'a qu'à s'asseoir sur toutes ses bêtises tiens les fesses ça sert surtout à ça mon monstre n'aime pas ses poils il pousse partout dans ses oreilles sous ses aisselles et même sur ses pieds c'est parce qu'à l'intérieur mon monstre est tellement tendre que toute sa douceur déborde ses poils c'est comme plein de petits bras tout doux à la surface de lui prêt à vous attraper du coup je ne suis pas surpris que ce soit un expert en câlin à vous tombez bien le petit humain de la chambre n'arrête pas de dire que je n'aime rien chez moi alors que c'est lui qui passe des heures à s'observer dans le miroir le pauvre il manque un peu de confiance en lui c'est pas grave je veux bien en parler avec lui chaque fois qu'il en aura besoin nous les petits monstres on sait que tout le monde est parfait à sa façon bonjour Marie bonjour Isabelle aujourd'hui vous allez nous parler de la série le monstre du placard d'Antoine Doll et de Bruno Salamone et moi je voudrais savoir je voudrais que vous nous présentiez la série et puis que vous nous disiez ce qui vous plaît particulièrement dans ce personnage alors la série donc là il y a déjà plusieurs albums qui sont sortis mais on a découvert le monstre du placard avec son petit humain parce qu'en fait le monstre du placard il est un petit humain il fait plutôt l'humain le petit garçon qui raconte qu'il est un monstre du placard et qu'il existe et il nous le prouve il nous le prouve parce qu'en fait il mange des chaussettes c'est pour ça qu'on retrouve toujours une toute seule il adore lui mettre des croûtes de fromage dans la bouche la nuit c'est pour ça que le matin le petit garçon se le lève et en fait ils sont pas bons de la bouche il est terrible il est terrible voilà et en fait à la fin du premier album on a le monstre du placard qui accroche en fait qui nous accroche et il nous dit pssst heureusement que vous êtes là le petit humain de la chambre il existe et je vais vous le prouver donc en fait on a un petit twist à la fin et moi c'est ça que j'adore en fait il y a à la fois le petit garçon et ce monstre qui sont très joliment en plus dessinés c'est assez marrant et on voit que le petit garçon en fait il est plein de mauvaise foi et qu'il attribue à son monstre en fait toutes les petites choses qu'il n'assume pas ou qu'il ne veut pas faire le monstre il a peur du noir du coup comme le petit garçon il est très gentil il va demander à maman de laisser la veilleuse allumée comme ça juste par sympathie et dans les suivants c'est le même cas aussi donc comment élever le monstre du placard et le monstre du placard est amoureux et là pour ce nouveau ça va être un petit peu la même chose donc le nouvel album qui s'appelle le monstre du placard n'aime pas ses fesses en fait le petit garçon va nous expliquer qu'il n'aime pas son nez alors que lui il trouve bien sûr que c'est un super bon nez que ce nez il est parfait il permet de renifler très loin etc et on découvre à la fin avec ce petit twist aussi que c'est le petit garçon en fait qui n'aime pas trop son corps et que le monstre bon il se laisse un peu gentiment prendre un peu le truc alors que finalement lui il est très à l'aise avec ça en fait il a un côté magique ce monstre il aide beaucoup la vie des parents et la vie des enfants dans les petits problèmes quotidiens exactement puis c'est drôle parce qu'on a en fait un rebondissement à chaque page parce qu'il y a le petit garçon qui raconte un nouvel élément à chaque fois et donc c'est très agréable à lire en fait quand on lit ça aux enfants parce qu'ils réagissent tout de suite et que c'est le bon équilibre entre un dessin qui du coup parle beaucoup et quelque chose qui est malicieux en fait on a quelque chose qui est assez du coup accessible moi j'adore je l'ai dit pour les enfants de 4-5 ans à peu près et ça fait toujours mouche et quelques mots sur les images de Bruno Salamone alors Bruno Salamone il arrive en quelques traits et notamment les traits des visages les traits en fait des yeux qui sont toujours très parlants que ce soit pour le petit garçon ou pour le monstre et ça c'est vraiment moi je trouve que c'est très drôle et ça sert beaucoup parce qu'en fait on lit et puis généralement on se marre en regardant tout de suite le trait de Salamone parce qu'à la fois c'est plein de tendresse à la fois on voit toutes les bêtises qui sont incarnées et qui sont même parfois amplifiées qui ne sont pas dites mais que nous on aperçoit dans l'image c'est super bon merci donc le monstre du placard n'aime pas ses fesses le nouveau titre d'Antoine Dole et de Bruno Salamone en septembre dans vos librairies et donc je vous présente je vous laisse découvrir rapidement une vidéo sur un film qui va sortir en mois de décembre Juliette Juliette non l'aventure c'est comme le vélo ça ne s'oublie jamais tous les mots murmurés dans le creux des oreilles finissent d'ici à la limite du monde chuuut écoutez nous allons donc publier le livre du film qui paraîtra en novembre un film qui a obtenu le prix du public au festival d'Annecy qui a été vraiment ovationné donc voilà on va vraiment accompagner ce film parce que c'est un magnifique travail d'animation et un petit panorama sur la fin de l'année oui très rapidement donc le prochain titre de Junko Shimbuya Monsieur Hibou un livre au circuit que je vous invite à découvrir avec une petite surprise à la fin ensuite nous avons Rosalinde et le prince somnambule un album pour dépoussiérer les princes et les princesses et aller au delà de ses préjugés ensuite donc le monstre du placard puis le terrible grand méchant enfant coiffe coiffe que vous avez déjà vu Litchi a un album plutôt une BD pour initier justement à la bande dessinée et pour prouver que ce n'est pas la taille qui compte on peut être petit et faire de grandes choses ensuite les maisons extraordinaires et le plus grand secret du monde un album pour parler de confiance extrêmement mignon et pour finir si je ne dis pas de bêtises non plutôt le voyage de petite Harrison une petite randonnée à la suite d'une petite Harrison qui est aussi un petit peu documentaire et Tadélala Tadélala un conte féministe d'origine Kaby le premier album de Jessie Magana ensuite nous avons un tout carton une histoire de dodo pop pour accompagner le rituel du coucher et oui d'horreur petit effectivement les nouvelles aventures de Crocolou qu'on aime suivre et l'amour flou Siroco qu'on a déjà vu et pour finir les Kikoua et le Kurupira qui cette fois partent en Amazonie Voilà on espère qu'on n'a pas pris trop de retard désolé pour nos pour nos collègues qui suivent et on va accueillir le Ruerg Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada